Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi combien combien ? Le 13, il est 11h15 j'avais tellement de boulot ce matin, franchement je n'ai pas sorti la tête de l'écran depuis que je suis arrivée à la maison à 8h45 là je viens de sortir la tête de l'écran juste pour réceptionner les colis et vous faire l'ouverture de vlop du coup mais je vous dis, j'avais tellement de trucs à faire là ce matin et encore j'ai pas fini, c'est loin d'être terminé mais je vais faire juste une toute petite pause pour vous faire une ouverture de colis parce que je viens de recevoir ça alors, premier colis, je vais vous ouvrir le plus gros c'est celui-ci, j'ai commandé sur Maxi Café ah je croyais que c'était ma commande de café mais non, c'est pas ma commande de café parce que j'ai commandé du café en ligne mais c'était pas sur ce site, sur ce site j'ai commandé autre chose je vais vous montrer bon, déjà je peux vous dire que c'est super bien emballé c'est vraiment trop 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 bien emballé attendez, je vais enlever tout ça alors, là vous n'êtes pas sans savoir que moi le café c'est ma drogue j'adore le café et surtout les cafés lattés, aromatisés avec plein de mousse et machin donc, je voulais changer parce que j'ai des sirops monins oh ouais, c'est super bien emballé ah mais c'est des grosses bouteilles ah oui, non mais moi je voyais pas aussi grosses là ah d'accord, ah oui, en fait j'ai vu 70 centilitres et je m'étais dit ouais mais tu sais des fois tu te rends pas compte en fait mais elles sont super grandes et donc, comme je vous disais j'ai recommandé des sirops alors celui-là, quand je l'ai vu direct je me suis dit, je prends direct, direct c'est un sirop saveur châtaigne et là je me suis dit que là pour l'automne de la bombe quoi ça c'est pas donné, moi quand j'ai vu les prix mais bon, sachant que c'est quand même 70 centilitres moi perso, je déteste le café sucré donc j'en mets vraiment très très peu parce que c'est quand même assez sucré donc je sais que ça va me durer 100 ans quoi ça je vais l'ouvrir pour le sentir ah ça sent trop bon ah ça donne trop envie de me faire un café là mais bon à 11h17, on va peut-être s'abstenir je le ferai pour cet après-midi ah ça sent vraiment vraiment la châtaigne quoi forcément ça la châtaigne et le second bah j'en ai pris que deux parce que j'en ai encore d'autres mais vous savez en petit format j'avais acheté un lot de trois là même ça je me dis que dans les chocolats chauds ça pourrait être pas mal le châtaigne là et puis un qui est incontournable l'automne et l'hiver c'est le Pumpkin Spice celui qu'on voit partout quoi elle a citrouille épicée oh ça sent trop méga bon ah j'adore cette odeur ah je me demande si je préfère pas encore plus celui-ci que le châtaigne du coup parce que celui-là il sent vraiment bon ah j'ai hâte et donc pour vous dire ce que j'avais commandé en lot de trois sur Amazon mais il y a au moins au moins deux ans sans mentir ça ça fait deux ans que je les ai bon là ils arrivent bientôt à la fin mais voilà il m'en reste encore alors il y a le chocolat cookie que j'avais commandé il y a le noisette qui est excellent enfin les trois les trois sont excellents et forcément le caramel et en fait sur le coup c'est vrai que moi je m'attendais à avoir des petites bouteilles comme ça ou juste un petit peu plus grandes mais là 70ml je vais en avoir pour un moment quoi et voilà et ceux-là ils sont vendus par l'eau sur Amazon mais pareil c'est pas donné après c'est des sirops monins donc vous le savez les sirops monins c'est pas donné mais voilà si vous voulez je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé parce que je sais qu'ils sont encore en vente en ce moment sur Amazon et comme je vous ai dit c'est vendu par l'eau et comme je vous ai dit il en faut très peu parce que ça sucre vraiment beaucoup moi étant donné que j'aime pas le café sucré à la base de toute façon moi je mets jamais de sucre ni dans mes cafés ni dans mes thés donc quand je mets ça je sens le sucré donc c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup donc là ça va me durer mais une vie une vie entière quoi et le second colis je me dépêche parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants il est 20 il faut que je sois à 30 là-bas mais bon je suis à 3 minutes donc ça va j'ai commandé sur le site joli-moi puisque ça y est je fais partie de la team joli-moi je suis devenue conseillère en fait et du coup je me suis commandé des produits forcément sur la boutique alors déjà il y a l'huile pour les cheveux de la marque Cocosolis je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là moi je la vois tout le temps quand je vais en pharmacie par la pharmacie et à chaque fois je m'arrête je sens les huiles je les teste etc ils vendent aussi des huiles pour le corps de cette marque-là et à chaque fois je suis là j'en suis à deux doigts d'en acheter mais à chaque fois elle me dit ouais non j'ai encore ce qu'il faut et machin donc à chaque fois je m'empêche et je n'achète pas mais là j'avais trop envie de tester l'huile pour les cheveux alors déjà le packaging vous avez compris moi vous m'avez perdu direct avec un packaging rose, bois et blanc et donc c'est une huile pour les cheveux quoi vous en dire en fait c'est une huile de coco voilà voilà donc je vais la tester sur les cheveux déjà ah c'est un plat concombre c'est cool ça ah elle sent elle sent ah oui elle sent la coco ouais en effet ouais ça tombe bien j'avais pas mis d'huile encore ce matin ah là là super agréable par contre à appliquer comme ça bon bah elle a l'air top on va tester sur évidemment le long terme je vous en reparlerai mais j'aime bien ce genre d'huile moi juste après le lissage et tout ça rend les cheveux vraiment brillants et ça les nourrit quoi donc c'est cool alors ce qu'ils font aussi parce qu'ils font pas que des huiles pour les cheveux et corps ils font ah mais ça fait aussi masque en fait ça fait 3 en 1 elle fait aussi masque cette huile donc ils font donc comme je vous ai dit l'huile pour les cheveux le sérum ils font les huiles anticellulites collagène booster et ah mais ils font pas mal de trucs ils font même des gommages des crèmes solaires pour le visage et le corps et c'est cela en fait moi et ces huiles que je vois tout le temps en pharmacie à chaque fois je suis à deux doigts de me les prendre celui l'huile là au chocolat mais c'est une tuerie c'est vraiment ouf l'odeur mais c'est dingue franchement là cette gamme là moi coco solis alors j'ai eu un échantillon de justement de celle au chocolat à l'huile mais je vous jure que c'était j'aurais pu toutes me les acheter je me laisserai toutes acheter donc à voir il faut que je regarde d'ailleurs s'ils les ont sur le site joli moi je vous mettrai une petite anotation pour vous dire mais elles sont vraiment 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 excellentes c'est difficile voilà ensuite j'ai voulu tester un déo moi vous savez je vous avais parlé de la marque les petits prodiges donc c'est cette marque là les petits prodiges c'est vraiment une marque made in France bon alors déjà ça c'est un très bon point et c'est support surtout du 100% naturel vous savez que moi pour les déos maintenant enfin ça fait bien plusieurs mois même plusieurs années que je ne prends que du 100% naturel je fais super gaffe au déo parce que les déos c'est super dangereux pour la peau et puis c'est sous les aisselles à côté des seins enfin voilà vous avez compris et donc je fais super gaffe à ça donc j'ai voulu tester celui-ci parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et surtout beaucoup de bons retours alors et j'ai pris il y a plusieurs senteurs il y a même fleurs de coton j'ai hésité avec celui-ci mais le citron bergamote moi j'aime bien tout ce qui est un peu pétillant et tout donc on va voir ça se présente comme ça et vous poussez en dessous et voilà le déo se présente comme ceci il est super frais il sent trop beau il sent trop bon j'ai hâte de le tester voir si ça si ça fonctionne bien surtout parce que moi ce que je recherche c'est des des 100% naturels mais qui fonctionnent oui parce qu'il y a des 100% naturels qui sont bien et tout machin mais ça ne fonctionne que dalle donc on va voir je vous en dirai plus ça ça va au niveau du prix franchement ils sont assez abordables je trouve et il y a aussi le baume multi-usage pareil de la marque les petits prodiges alors là par contre pareil il y a plusieurs senteurs et j'ai pris fleurs de coton je l'ai pris principalement pour me démaquiller avec parce que vu qu'il est multi-usage vous pouvez faire plein 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 de choses avec vous ne pouvez pas juste que vous hydratez la peau ou comme ça là vous pouvez vraiment faire beaucoup de trucs et donc moi je l'ai vraiment pris pour me démaquiller ça sent trop bon et du coup ça se présente comme ça vous savez ça me fait penser un petit peu au démaquillant de chez The Body Shop qui pour moi était excellent c'est à la camomille il me semble vous prenez comme ça vous frottez dans vos mains vous étalez sur le visage et ça devient comme de l'huile vous rincez ça part nickel et je pense que celui-là ça a l'air d'être un peu la même texture ouais c'est ça ça se transforme en huile bon bah j'ai hâte de tester tout ça vraiment j'ai super bon je vous en reparlerai un peu plus tard parce que là il faut que j'aille absolument chercher les enfants comme je vous ai dit donc je suis devenue conseillère en beauté chez Jolimois n'hésitez pas du coup à passer sur le site voir ce qu'ils proposent franchement ils ont des marques de fou ils ont même la marque MAC cosmétique franchement j'ai été étonnée quand j'ai vu ça j'ai dit ah bah c'est cool et évidemment je vous mettrai le lien si vous voulez aller faire un tour je me dépêche je vais y aller et je vous retrouve tout à l'heure alors il est 11h51 c'est bon j'ai récupéré les enfants j'étais pas trop à la bourre heureusement alors à midi c'est le repas de Nono voilà il voulait absolument ça donc on va faire ça j'ai vu une recette d'une copine qui m'a envoyé une recette de TikTok là ça a l'air juste la bombe en fait il faut donc des bras parce que je vais les ouvrir il y en a 6 dedans attend oh n'est pas donc il faut des wraps du fromage à raclette du bacon ou du jambon ou une autre charcuterie n'importe moi j'aurais pris du jambon toi t'aurais pris du jambon ouais mais là j'ai pas de jambon j'ai pris du bacon moi je me dis qu'avec le bacon ça pourrait être pas mal aussi attends chacun son tour moi donc on va mettre alors je vais vous montrer ça le bacon on va mettre ouais d'abord le bacon ouais au moins bon moi perso je vais rajouter un petit peu de poivron de poivron dans le mien pour apporter un petit peu de légumes on va dire moi j'aime pas les poivrons ouais bah toi moi aussi donc bacon c'est ça qu'elle heu fromage fromage à raclette à raclette à raclette à raclette à raclette ah ça me saoule quand ça surprenne ça ah oui ah j'aime pas ah ça me rend dingue attends si tu vois je peux te l'ouvrir non attends voilà ça y est j'ai repris non mais bon toi dans le tiktok c'est les pires trucs ah ouais il y a un tiktok c'est spécial spécial les pires trucs comment qu'il y avait ça ah ouais bah il y a ça ouais donc en fait il a plié après comment il a plié comme ça comme ça comme ça attends on va l'éloigner pour pouvoir le plier donc il a fait comme ça comme ça il a plié en deux et il l'a mis au grippe comme ça et voilà voilà et du coup on va manger ça à midi à toi oui et c'est moi qui met tout d'accord c'est moi qui met tout maman non 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 vas-y non mais c'est moi elle s'est lavé les mains mais alors c'est pour elle ça c'est pour elle ça c'est pour toi ah tu t'es pas encore fait le tien non non maman je rajoute du poivreau là là tu en veux combien de tranches toi trois aussi tu veux parler que Nolan oui ah non c'est moi qui fais maman attends prends celui-là on lui a montré mon nouveau pull oui oui j'ai montré ton nouveau pull parce que Nono il porte son nouveau pull là qu'on a acheté hier chez Zimane je vais laisser ça là ouais et du coup Evan quand il a vu ça il voulait le même non deux ça suffit euh ouais parce que comme ça non parce que sinon on peut pas plier tu sais comme ça tu le plies tu parles pas c'est comme ça non comme ça comme ça l'autre côté comme ça et comme ça parfait allez on va le mettre direct écoute toi maman tu vas manger un dernier et moi ouais est-ce que tu peux me l'enlever parce que ça me fait mal celui-là celui-là attends après d'abord je finis je peux te faire un moisson je le fais ça va être plus rapide alors je vais le fromage j'en mets deux maman tu mets pas le fromage non pas au milieu là et moi je vais mettre un peu de poivon 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 pas poivon elle a eu mal elle est toute bleue c'est comme moi un jour ça m'a fait exactement pareil mais sur la peau ça va ma princesse ? elle ne pleure pas beaucoup parce qu'elle a eu mal là ma puce crevette elle regarde la caméra en pleurant ma puce ouais là là un jour on faisait pareil mais c'était encore plus marrant c'est ça quand on met ses doigts n'importe où hein Mimi et qu'on fait pas attention il est clamé il est chaud ah ça a bien fondu regardez ah mince vous le voyez pas en caméra parce que c'est en dessous tiens on va voir celui là parce que j'ai mis un peu après lui ah non je vais le remettre un peu aïe c'est ça quand on met les tomates pour tout franchement ça pour un midi mais ça suffit largement un truc rapide là hop à la limite avec une petite selle à deux tomates à côté mais c'est ça la deux tomates tu peux pas mettre des tomates ? non dedans ça va couler sinon allez attends je vais le mettre comme ça allez hop là c'est vrai que ça va pas trop être épais c'est que tu les coupes mon deux allez mon poulet c'est un peu épais moi il est un peu trop grand mince ça rentre pas ça rentre pas moi parce que toi t'as mis plein de poils bon attends je vais attendre vas y laisse le faire rentrer comme moi j'ai peur que ça se craque parfait ouais bon c'est pas ouf hein bon et bien c'est validé hein les gosses ils adorent ouais et le mien regardez le mien regardez et le mien je l'ai un peu laissé trop longtemps maman c'est pas grave il est bien fondant aussi à l'intérieur là un tout petit peu longtemps ouais ouais là bon mais tant pis c'est parce qu'il est vachement épais moi j'aurais pas dû rajouter les poivrons là il est trop épais bon derrière ça va hein poivrons c'est devant en fait bon appétit bon appétit bon appétit les gosses sont contents de manger ça fait plaisir des trucs tout simples ils aiment bien voilà full kaput off allô 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 bon bah c'est pas la peine j'ai raccroché en fait si vous voulez depuis hier hier j'aurais dû être livré par chronopost du colis shogan la commande groupée que j'avais fait sur shogan j'aurais dû être livré hier donc c'était prévu entre midi 45 et 13h45 et évidemment j'étais à la maison de toute façon en plus vous l'avez vu j'étais en blog et tout donc bref j'étais à la maison personne n'est venu comme toujours je vous avais déjà dit qu'on oppose moi j'ai des gros soucis avec eux ça c'est vraiment catastrophique alors tout le monde nous trouvent mis en avant tous les transporteurs absolument tous les transporteurs nous trouvent ou s'ils ne se trouvent pas ils nous appellent les seuls c'est chronopost et c'est tout le temps donc bref hier ils sont pas venus au quai comme d'hab j'attends le lendemain enfin là il sait vous savez quand ils viennent pas ils demandent les instructions de livraison pour le lendemain donc je vais dans l'instruction de livraison je marque relivré aujourd'hui et en message parce que vous pouvez marquer un message pour le chauffeur je marque je suis là donc en très gros toute la journée comme aujourd'hui où j'ai été là toute la journée également bref je planifie la livraison aujourd'hui ce matin je reçois un mail comme quoi il va arriver aujourd'hui entre midi 45 et 13h45 il est 14h40 il n'y a personne donc personne n'est venu me livrer là il n'y a non plus c'est sûr j'ai essayé d'appeler comme vous l'avez vu chronopost ben voilà j'ai attendu alors il ya la sonnerie il y avait la sonnerie la petite belle musique d'attente et tout ça faisait 7 minutes j'étais au téléphone c'est tout attendu et voilà et je sais pas si ça a décroché si ça faisait comme ça ou autre mais je me dis mais mais le gars quoi en fait le truc ils sont même pas joignables par téléphone l'agence quoi en fait donc voilà donc aujourd'hui je vais encore pas recevoir ma commande sachant que c'est quand même une commande groupée j'ai des clientes qui attendent leurs commandes ça me gonfle vraiment parce que moi de mon côté je fais tout le monde possible à chaque fois pour que ce soit rapide dès que je reçois la commande groupée le jour même je fais les commandes en speed pour moi pour pas perdre de temps et les envoyer directement au point relais avant encore une fois chronopost un bravo toujours comme d'habitude voilà 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 donc là ce que je vais faire je me suis fait couler un café d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais aller parce que oui j'ai pas encore terminé mon montage parce que j'attends d'avoir pouvoir importer un fichier depuis mon téléphone bref j'écoute et donc du coup je vais aller dehors il faut que je mette un peu de terreau en fait sur le sur le jasmin que j'avais reçu il ya un petit moment de du site we are blin si vous vous rappelez ou si vous avez vu le blog où je l'ai reçu je vous avais montré et tout on l'a planté et si vous me suivez sur instagram vous l'avez vu aussi j'ai remis des nouvelles et tout et là je vais mettre parce qu'ils m'ont conseillé de mettre parce que alors we are blin pour le suivi des plantes mais c'est exceptionnel franchement mais ma mère m'a dit mais c'est trop bien comment ils suivent les plantes et tout moi ils reviennent régulièrement me demandait comment va manger mon jasmin et là régulièrement et là récemment je leur ai montré une photo et j'ai dit j'ai l'impression qu'il n'est pas en super santé et donc en fait ils m'ont donné plein de conseils là je pense que je l'ai pas assez arrosé parce qu'elle m en fait elle m'a demandé s'il pleuvait chez nous et j'ai dit maintenant en fait chez nous il ne pleut pas ah bah donc du coup il faut beaucoup l'arroser donc du coup je l'arrose plus régulièrement maintenant ça va déjà ça va mieux aujourd'hui ça va mieux il est en meilleur état mais il faut que je mette aussi du terreau sur le dessus et des écorces pour que ça garde un petit peu l'humidité quoi donc c'est ce que je vais faire là david il se repose il dort et et voilà avoir bien galéré avec cette histoire de livreur et en plus le pire c'est que quand je regarde sur le suivi ça me marque comme quoi ils vont me livrer aujourd'hui mais là ils ont plus venir je le sais je sais direct ils vont plus bien enfin bon à la suite au prochain épisode bon là il est 18h58 je suis en train de faire à manger ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai étalé mon fond de pizza sur les vous savez les plats comme ça que j'ai avec avec les rangées de plats à pizza que je peux enfiler comme ça donc j'ai mis deux comme ça là hop voilà là ce que je vais faire en fait je vais faire une deux pizzas poire gorgonzola c'est la recette pareil de chez jo donc il faut normalement il faut deux poires bon moi j'en prends trois pendant un peu plus il faut 200 g de gorgonzola donc les deux parts les deux pâtes à pizza la crème fraîche et des noisettes concassées mais ça c'est optionnel c'est pas obligatoire là combien 150 grammes on va essayer et c'est parti du coup je vais couper mes poires en fines tranches je pense que je prends la mandoline d'ailleurs je vais prendre ça on Bon ça fait bizarre, je suis rouge mais c'est parce que j'ai pas envie d'allumer la grande lumière et de m'éblouir donc j'ai laissé la petite lumière là. Les poires, oui bien sûr, les pizzas à la poire et au gorgonzola, c'était trop bon, tout le monde en a mangé, bon bah écoutez si tout le monde en a mangé c'est que ça devait être bon, franchement c'était super bon. Je me suis préparé mon petit thé comme tous les soirs maintenant, ça y est l'été est passé, mon thé c'est le soir, tous les soirs comme d'hab. Là j'ai essayé le, vous savez le baume magique des petits prodiges là et du coup en fait je l'ai essayé en crème de nuit parce qu'il est en fait multifonction, vous pouvez faire plein de trucs avec. Vous pouvez comme je vous ai dit l'utiliser en démaquillant, en crème de nuit, même en masque et vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. C'est un truc complètement naturel, il faudrait que je vous montre les ingrédients derrière, franchement moi quand j'ai vu ça j'ai dit what, c'est trop bien en fait, c'est 100% naturel. J'étais là mais c'est trop, la compo est vraiment trop clean et ça c'est le truc que j'adore. Alors du coup ouais je l'ai mis en crème de nuit pour soir, on va voir si demain la peau aura bien absorbé. J'ai essayé le déo aussi du coup et je me suis bien rasée avant parce que ça c'est le test ultime, je me rase toujours bien avant et après j'essaye le déo pour voir si ça pique ou si c'est agréable ou pas et machin. Et là ma foi pour l'instant ça va. Après il a une texture assez sèche et en fait il faut le laisser sur l'aisselle comme ça et en fait il a tendance un petit peu à fondre si vous voulez et du coup après vous pouvez l'appliquer. Donc du coup j'ai pas l'habitude moi d'utiliser un stick qui doit fondre avant et c'est 100% naturel c'est pareil. Du coup je l'ai laissé en fait et j'ai fait, enfin ouais c'est une utilisation assez particulière. On va voir pareil, je vous dirais ça au fil des jours. Et l'huile, bah l'huile je l'ai mis cet après-midi donc du coup j'en ai pas mis. Et là je me suis pas lavé les cheveux, je me suis pas lavé les cheveux ce soir parce que c'est pas encore l'heure de me laver les cheveux. Mais autrement la compo pareil, j'ai regardé sur l'huile franchement j'étais étonnée parce qu'il y a rien en cochonnerie et du coup je suis trop contente. Voilà, je vous ai dit que oui je vous laisserai mon lien pour vous aller voir le site. Après il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est quand vous allez cliquer sur le lien vous verrez il y a marqué faire le test ou un truc, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous cliquez dessus et en fait il y a un grand questionnaire, c'est super intéressant, il y a un grand questionnaire, vous répondez à toutes les questions et après ça vous fait le listing en fonction de votre peau, de vos préférences d'utilisation etc. Des produits en fait qui pourraient vous contenir, qui pourraient vous convenir, contenir, je suis fatiguée. Et franchement j'ai appris beaucoup de choses du coup moi quand j'ai fait le ceste parce que j'ai vu tous les produits qui me correspondent et franchement c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Là ce soir il n'y a rien à la télé donc je pense que je vais lire l'alchimiste ce soir. J'ai encore, en fait j'ai l'alchimiste à lire depuis plusieurs mois, j'ai toujours pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de lire. Mais là j'aimerais bien lire. Mais bon, il faut pas que, il faut pas, arrête, arrête, il faut pas que je regarde des Reels. Parce que si là je commence un seul Reels, bah je lirai pas de la soirée. Voilà. Bon allez je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.